Bonjour tout le monde, donc place maintenant à la part de l'introduction sur la cinématique du point matériel. Donc, il faut savoir que dans ce cours, on considère l'espace comme euclidien. Donc, qu'est-ce qu'un espace euclidien? Ben, je ne vais pas vous dire ça mathématiquement parlant, mais je vais juste vous dire un exemple, vous donner un exemple. Donc, imaginez que vous avez un certain triangle que vous voulez dessiner. Je vous demande par exemple de dessiner un certain triangle. Donc, vous allez faire ça. Voilà. Imaginez maintenant que ce tableau était un petit peu incliné de cette façon. De cette façon exactement, eh bien, vous allez dessiner un triangle qui est comme ça. Imaginez que le tableau était comme ça. Vous allez dessiner un triangle qui est comme ça. Donc, en gros, vous allez dessiner un triangle sur un plan, que ce soit le plan. Que ce soit comme ça, que ce soit comme ça, que ce soit comme ça. Donc, ça, c'est un triangle dessiné sur un plan. Voilà. Donc, ça, c'est un triangle dans l'espace euclid. Mais par hasard, si je vous demande de me dessiner un triangle sur une ballon, par exemple sur une sphère, j'ai une sphère, voilà, et j'essaye de dessiner un triangle ici, sur cette sphère-là, sur la surface, eh bien, ça va donner quelque chose comme ça. Eh bien, bon, si vous me posez la question, est-ce que ça, c'est un triangle ? Je vais vous dire, non, c'est pas un triangle, ça. Parce que je connais, moi, qu'un triangle dans l'espace euclid, c'est ça. Donc là, j'espère que vous comprenez un petit peu, hein, que vous comprenez un petit peu. Donc, en général, en mécanique classique, en mécanique classique, en effet, on travaille avec l'espace euclid. Mais, en mécanique quantique, par exemple, on utilise l'espace d'Hilbert. On va voir ça après, incha'Allah, dans la mécanique quantique. On va voir ça. Donc. Voilà ça pour ce qui concerne l'espace d'euclid. Référentiel. Donc, référentiel, en effet, ça vient du mot référence. Référentiel, ça vient du mot référence. Donc, qu'est-ce qu'un référentiel ? Un référentiel est un repère. Avec ce repère, on peut repérer. On peut repérer ce qu'on veut. On peut repérer notre point matériel exactement. C'est ce qu'on veut. En 3D, je peux repérer. Par exemple, si le point M, il est quelque part sur l'espace, je peux le repérer avec ce repère-là. Par exemple, j'ai une certaine origine là, et je peux repérer ce point M. Bon, je peux le repérer en utilisant le vecteur position. Ça, on va voir après. Donc, le vecteur position. Donc, en 3D. Mais en plus de ça, attention, pour le repérage, il faut ajouter une horloge. Il faut absolument ajouter une horloge. Donc, il faut ajouter une horloge. En effet, ajouter l'horloge, c'est le temps tout simplement. En effet, c'est la quatrième dimension qui est tout simplement le temps. En toute simplicité. Donc, je vous donne un exemple très simple dans la vie. Donc, si vous fixez par exemple un certain rendez-vous, eh bien, vous vous dites avec la personne, eh bien, on se fixe un rendez-vous sur un tel ou tel endroit. Donc, ce tel ou tel endroit, c'est en effet, c'est l'espace. C'est en trois dimensions. Mais, si vous dites à une personne, eh bien, on se fixe un certain rendez-vous à un tel espace, à un tel endroit. Et, si vous n'ajoutez pas l'heure, eh bien, si vous n'ajoutez pas l'heure, bon, le repérage, c'est rien, c'est rien pour le repérage. Je ne connais pas à quelle heure on va, en effet, se rencontrer. Donc, comment je vais repérer ça? Comment je vais te repérer? Donc, on ajoute l'heure, on ajoute le temps. Pourquoi? Eh bien, pour bien se repérer. C'est-à-dire, on ajoute, par exemple, à 15 heures, on se fixe un rendez-vous sur tel ou tel endroit. Donc, sur tel ou tel endroit, c'est trois dimensions. Et on ajoute la quatrième dimension, qui est tout simplement le temps. L'heure de ce rendez-vous, c'est le temps. Donc, remarque, en effet, on a dit que la quatrième dimension en physique, c'est le temps. Mais, la quatrième dimension en mathématiques, ce n'est pas le temps. Donc, en mathématiques, la quatrième dimension, ce n'est pas le temps. Voir cours de géométrie. Merci pour votre très, très grande attention. Donc là, c'est tout pour ce qui concerne cette introduction. Pour cela, pour la cinématique du point matériel. Donc, après, on va voir la vitesse. Merci pour votre attention. Merci. Merci.